Je pourrais parler des heures d'intelligence artificielle, on va passer de sujets à d'autres sujets. Alors l'IA en fait était présent dans plein de produits. Il y a un autre phénomène qui se développe qu'on appelle le IA Washing. Donc vous voyez par exemple une boîte qui dit « oui alors là je fais du machine learning pour améliorer, je sais pas quoi, la personnalisation d'une brosse à dents ». Il y a une boîte française qui fait ça. Il y a plein de boîtes comme ça qui mettent en avant le fait qu'ils font des machine learning, mais quand vous grattez, il n'y a pas d'info. Alors déjà expliquer le machine learning à votre belle-mère, c'est pas facile. Même à vous-même, c'est pas plus facile que ça. Donc vous avez en fait une sorte de poudre de perlin-papin qui est utilisée par plein de boîtes, derrière laquelle c'est pas évident de savoir ce qu'il y a réellement. Ce que j'ai constaté en règle générale, c'est que derrière de l'IA qui est mise en avant dans un produit, il y a rarement une propriété intellectuelle qui est logicielle. Pourquoi ? Parce que souvent les algorithmes de machine learning ou de deep learning sont des algorithmes disponibles sous forme de logiciels open source qu'on trouve dans la nature, enclades ou embarqués dans des objets. Et l'essentiel de la valeur, il vient d'un côté des capteurs qui captent l'information, et d'un autre côté du jeu de données, de la richesse des jeux de données qui va alimenter le logiciel. Donc pourquoi Alexa chez Amazon fonctionne bien ? Pourquoi leur équivalent chez Microsoft et chez Google fonctionne bien également ? C'est qu'ils bénéficient d'un accès à plein de données. Facebook, pareil, il y a beaucoup d'algorithmes où on connaît les images, parce qu'ils ont plein de milliards de photos de chats, donc ça on connaît les races de chats grâce au fait qu'ils ont plein de photos et des tags sur les photos. Donc plus vous avez une société qui a de clients, plus elle a de données, et meilleurs vont être ces algorithmes qui vont reconnaître l'environnement et améliorer la recommandation, détecter des comportements d'utilisateurs dans la domotique à la maison, pour rendre un service nouveau à l'utilisateur. Alors, les objets connectés sur le CES, chaque année, il y en a un de plus en plus, il y a de plus en plus de catégories qui sont présentées, et en fait le marché s'hyperfragmente. C'est-à-dire qu'en fait, il a toujours été fragmenté ce marché-là, parce qu'entre un objet pour le sport, pour le thermostat, pour les alarmes, la vidéo-surveillance, c'est des catégories différentes, qui sont plus ou moins bien intégrées par des sociétés, d'ailleurs on a plein plein de boîtes qui se mettent à faire de tout, beaucoup de sociétés qui exposent au CES, sont, de mon point de vue, c'est juste un avis émotionnel, personnel, extrêmement ennuyeuse, pourquoi ? Parce qu'elles font toutes la même chose. Vous avez des murs avec des capteurs, des machins, des thermostats, un petit écran de contrôle, alors faire la différence entre... Alors vous allez, c'est quoi la différence ? Ah oui, nous on fait du Zigbee, on fait du ZeeWave, c'est des protocoles Wi-Fi pour la domotique. Très bien, mais dans la valeur utilisateur, elle est dans le logiciel, c'est pas toujours facile à démontrer, pas évident. Alors cette année, il y avait quand même quelques catégories qui se distinguaient, je vais venir dessus, je vais pas tout balayer, parce que s'il fallait balayer toutes les catégories, il y a 75 pages dans le rapport du CES, vous allez pouvoir les consulter, on va en prendre quelques-unes qui sont marrantes. Alors premier phénomène, à cause ou grâce à notre amie Alexa, les télécommandes ont chaud aux fesses. Oui, parce que vous mettez des boutons partout dans la maison, très bien, ça coûte cher. Mais si vous remplacez les boutons par des micros, ou un micro dans chaque pièce, qui écoute ce que vous dites, et qui commande les appareils connectés, vous n'avez plus besoin de télécommande. Et d'ailleurs, on retrouve cette dualité marrante, puisque ces deux sociétés qui sont à gauche sont françaises, et elles ont toutes les deux, deux produits qui, du point de vue du marché de la télécommande, sont très innovants, je trouve elles sont très bien faites. C'est la 7UX Smart Remote, qui a gagné plein de prix au CES, et la SoWe, qui vient d'une filiale d'EDF, qui est très focalisée sur le confort thermique dans la maison. Et toutes les deux sont de très beaux produits, très bien faits, qui affichent des données, qui accompagnent l'utilisateur. La télécommande 7UX, elle est capable de reconnaître son objet en fonction de la direction de la télécommande. Supposons que je veuille piloter l'enceinte qui est là-bas, je mets la télécommande en direction de l'enceinte, et là, il va afficher sur l'écran les paramètres de l'enceinte que j'ai pointé. Donc c'est astucieux. La question que je me pose, et qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, la commande vocale va intégralement remplacer les boutons, les télécommandes, et les objets physiques ? La réponse est non. La réponse est oui, dans certains cas de figure, oui pour commander de la musique. Je veux écouter tel morceau de tel album, c'est une sémantique suffisamment riche pour justifier une interaction vocale avec un appareil. Mais s'il s'agit d'allumer la lumière dans la pièce, c'est plus rapide de faire cac que de dire allume la lumière, si on veut économiser du temps. Donc il va y avoir des équilibres comme ça qui vont se créer dans les scénarios d'usage où la voix joue un rôle dans certains cas et moins dans d'autres cas. Alors si on passe maintenant au cocalade, au sujet. Alors moi j'adore la cuisine, j'aime bien faire la cuisine. Donc j'adore découvrir de nouveaux produits dans ce domaine-là. Et alors au CMS, on est bien gâté. Parce qu'il y a plein de marques dans ce domaine-là, aussi bien des grands comme Whirlpool qui présentaient un truc que je trouve extraordinaire. C'est un boîtier qui est haut comme ça, c'est comme une poubelle. Vous mettez dedans tous vos déchets et ça les triture. Et à la fin, ça vous fait de la terre marron, en poudre, prête à utiliser pour mettre dans du compost. Et le cycle, je crois, est réalisé en trois heures. C'est assez curieux comme truc parce que ce n'est pas du compost au sens que c'est le cycle du terme avec les vers de terre qui vont manger vos pommes pourries. Non, c'est un système qui en fait malaxe les matières que vous avez mises dedans. Et ensuite, il fait de la dessiccation et il enlève l'eau et ça donne une poudre à la fin que vous allez pouvoir faire maturer dans un compost ou à l'extérieur. Mais c'est assez original comme solution. Il y avait deux boîtes comme ça qui faisaient ça. Alors, le truc, moi, que j'achèterais si j'avais acheté quelque chose, c'est le four connecté. Alors, on va voir la vidéo. C'est une boîte qui doit venir de New York à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. C'est le June Intelligent Oven. C'est un computer qui cook et toasts et bakes et roasts et broils. Le moment que vous mettez dans votre nourriture, June commence à payer attention. Les LED lights de l'écran montrent exactement comment votre nourriture est très important. Vous avez pigé le truc, il y a une caméra dans le four, comme dans les frigos d'ailleurs, et vous avez votre rôti sur votre téléphone, à distance, quand vous faites autre chose. Bah oui, quand on paralélise les traitements à la maison, quand on prépare à longer, c'est pas bête, quoi. C'est pas inintéressant. Alors maintenant, on va passer au bêtisier. Alors le bêtisier, c'est que depuis 10 ans, il y a plein de laboratoires de recherche qui utilisent le concept du grille-pain connecté, mais juste pour se marrer. Bah là, il y a une boîte qui l'a fait en vrai, qui s'appelle Griffin, une boîte américaine. Ils ont fait un grille-pain connecté. J'ai pas trop creusé le scénario d'usage, mais bon, voilà, ça s'appelle fumage des moquettes. Vous avez l'histoire de l'eau hydrogénée, on en a déjà parlé. Et vous avez une boîte qui est créée par des Français qui est à Hong Kong. Alors oui, ils ont inventé le premier fouet et la première cuillère connectée. Ah, j'ai dit c'est fort de café quand même. Et en fait, ce sont des appareils pour la cuisine classique et ils ont mis dedans un capteur de température. Donc quand vous faites votre sauce béchamel ou des sauces très sensibles, je ne sais plus lesquelles, il y a quelques sauces où il faut absolument que ça ne dépasse pas une certaine température, ça vous affiche la température sur le téléphone en temps réel pendant que vous faites votre sauce. Donc voilà, ils sont à Hong Kong, ils ont un très beau stand, peut-être que ça va marcher. Alors le top du top du truc inutile, c'est Shang-Gong, c'est des Chinois. C'est une des grandes marques chinoises qui expose le CRS. Alors eux, ils ont inventé un truc, c'est hallucinant. C'est donc un bitonio sur lequel on met un œuf qui est capable de se rappeler la date de DLC, la date de conservation. Vous le mettez dans le frigo et avec votre smartphone, vous avez des informations sur votre œuf. Alors, il faut savoir que... Alors, il faut savoir que un œuf, ça coûte 20 centimes en moyenne, pour ceux qui font des courses. Là, pareil, il vaut au minimum 30-40 euros. Donc pour rentabiliser le truc, il faut compter le nombre d'œufs qu'il faut acheter pour que ça soit rentable. Et en plus, il faut savoir qu'il y a une boîte qui déjà a essayé il y a deux ans de faire avec 12 œufs ou 10 œufs, un système qui comptait les œufs et qui vous envoyait sur votre téléphone le nombre d'œufs qui restait dans votre boîte à œufs. Comme ça, quand vous faites votre course, vous savez, c'est pour acheter une boîte de 6 ou une boîte de 12. Et donc, ils se sont plantés. La boîte s'est plantée lamentablement. Les Chinois qui copient tout avec un temps de latence, ils copient un œuf à la fois. Donc là, j'ai dit... Quand j'ai posé la question, c'est une Américaine qui a des mots, j'ai senti que je n'avais pas ma matière à dialoguer très longtemps sur la question. Alors, il y a ceux-là. En fait, c'est une boîte française créée en Estonie. Vous savez, on parle beaucoup de l'Estonie en ce moment. Alors, c'est un truc pour pousser vos salades, vos petites herbes, voire votre pote américaine pour les Californiens. Et, je trouve ça énorme parce que, bon, c'est une sorte d'aqua... Je ne sais pas si c'est une hydroponique ou pas. Vous faites pousser vos petites herbes pour votre petite salade. Sauf que la machine, elle vaut 13 000 dollars. Bon, finalement, allez, on prise unique du coin. Ça existe encore prise unique ou c'est monoprix ? Ça n'existe plus. À la supérette près de chez vous, c'est peut-être moins compliqué que d'acheter la machine à 13 000 dollars. Mais, le marché du luxe se porte très bien. Vous avez les animaux domestiques. Alors, vous vous rappelez l'année dernière la console de jeu pour chiens ? Eh bien, j'en ai d'autres comme ça cette année. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres parce que ça se renouvelle tous les ans. Alors, les trackers pour chiens. Vous avez les chiens. C'est sympa. Mais il n'y a pas que les chiens dans la vie. Il y a les chats aussi. Donc, maintenant, on fait des trackers pour les chats. Alors, j'ai vu trois produits, moi, qui m'ont bluffé cette année pour les animaux. Il y a une boîte française qui s'appelle Cat Spad. Alors, eux, ils ont fait une boîte qui permet d'alimenter son chat et de lui donner à boire. Parce que tous les autres qui faisaient des distributeurs de croquettes, ils avaient oublié l'eau. Donc, ils ont dit, tiens, on va mettre l'eau aussi parce que ça peut servir. Et en plus, ils reconnaissent les chats. Donc, en fait, si vous avez plusieurs chats, vous leur mettez un dame-gueul et ils reconnaissent que c'est Tata Titi Toto et ils comptent le nombre de croquettes mangées par chacun des chats. Je ne sais pas comment il fait quand ils sont plusieurs à manger en même temps. Et donc, vous avez en fait un spreadsheet à la fin qui vous dit ce que chacun des chats a mangé comme croquettes. Alors, après, vous avez celui-là. Celui-là, je le trouve extraordinaire quand même. C'est un collier pour votre chat. Un moment. Ça, c'est pour savoir où est le chat. Non, alors là, ce que je trouve extraordinaire dans ce produit qu'on ne voit pas dans la vidéo parce qu'on n'a pas le temps de voir, c'est que le collier pour chat a un écran. Au-dessus, vous voyez, il y a un écran. C'est un petit écran comme sur un tracker. Vous savez, les trackers qui ont un petit écran ou les Fitbit. Et donc, le collier, il indique la dernière chose qu'on a fait avec le chat. Et c'est encore le cas du syndrome des gens qui ont plein d'animaux d'hométrie qui s'appuient le lait de la tête et ça permet de suivre de manière personnalisée ce que vous faites sur chacun des chats grâce à l'indication que sur votre collier. Et alors, ça te fait marrer, mais il y a de quoi quand même. Mais le dernier est encore mieux. Ça, c'est un distributeur de croquettes. Et vous allez me dire, OK, on a déjà vu le distributeur de croquettes. Sauf qu'il est à roulettes et c'est un robot. Et donc, au lieu que le chat et le chien, il aille à la croquette, c'est la croquette qui va au chien. Et alors, je me suis dit, pour le chien, ça peut aller. Mais alors, suivez le chat. Je demande d'avoir l'algorithme. Parce que, suivez un chat dans une baraque avec une distributeur de croquettes, vous allez rendre fou le robot. Donc, voilà. Il y a des machines learning. Il y a des machines learning. Mais bon, le chat, il va en l'air, il va partout. Le chien, il ne se faute pas en l'air dans tous les coins. Le chat, c'est quand même un animal très, très compliqué à gérer. Donc, très individualiste, c'est assez difficile.